Salut tout le monde, c'est Marianne! Rebienvenue à ma chaîne si vous êtes de retour. Bienvenue si vous êtes nouveau. Gênez-vous pas pour vous abonner. Aujourd'hui la vidéo c'est une des super excitantes que j'adore faire. Les vidéos top 10 pour les saisons. La saison de l'automne qui est déjà commencée. Qui est déjà bien établie au Québec. Un petit peu précoce à mon avis. Donc j'ai dit top 10 mais je triche. Je triche, il y en a 13. Il y en a 13 parce que j'ai tout englobé, le jour, le soir, les deux ensemble, les versatiles. Les plus soutenus, les moins soutenus, mais automne quand même. Si vous auriez aimé mieux deux vidéos, une pour le jour et une pour le soir, dites-le, que je vais le savoir pour la prochaine fois. Alors sans plus tarder, mon top 10, 13 des parfums d'automne. En passant, si vous aimez le maquillage, l'année dernière j'ai fait mon top palette d'automne pour les yeux. Palette d'eux. Alors je vais mettre un lien dans la barre d'info si ça vous intéresse de voir ça. Mais aujourd'hui, c'est les parfums. Donc je vais commencer par plus jour et pour enchaîner vers les parfums soir. Donc pour le jour automne, c'est un parfum que j'ai déjà sorti pour moi-même. Je le porte souvent ces temps-ci. C'est mon Allure de Chanel, qui est un parfum vanille, mais avec les agrumes Chanel dans les notes de tête, le frais propre, typiquement Chanel, en plus de la vanille. Donc c'est comme un parfum propre vanillé, qui est légèrement sucré, qui est parfait pour la température qu'on vit présentement, dans les 15 degrés. Et parfait pour le jour, parfait pour le travail. C'est très versatile comme parfum. C'est très... C'est pas dérangeant. C'est pas trop sucré ou trop soutenu. Bien sûr, ça dépend combien de spray qu'on met. Si on met 10 sprays, ça se peut que ce soit dérangeant un peu. Non. Celui-ci, quand c'est raisonnablement appliqué, n'est pas dérangeant. Ça devient une belle odeur peau vanillée propre. Et c'est parfait, parfait pour l'automne. Je l'ai beaucoup porté déjà cet automne moi-même, au travail. Et c'est vraiment... C'est superbe. C'est superbe. Le prochain, qui est très versatile, jour... Moi, je le porterai le soir aussi, parce que je l'aime tellement. Il est tellement... Il est tellement obsessionnel, ce parfum-là, pour moi. C'est le First Kiss Exclusive, qui est un dupe du Delina Exclusive de Parfum de Marley. Et ça, c'est rose, litchi. Il y a de l'oudre, il y a de l'encens, il y a... Mais c'est tellement floral, fruité, délectable. Hum... C'est trop, à mon avis, pour l'été. Mais à l'automne, ça peut être porté le jour, le soir. Hum... C'est tellement bon. C'est sucré. C'est floral, fruité. C'est... Hum... C'est joli. C'est féminin, joli. Il y a comme une bulle de beauté autour de ce parfum-ci, quand on le porte. C'est juste trop beau. Trop beau. Le prochain parfum pour le jour est très, très versatile. C'est mon Narciso Rodriguez for Her, que je ne peux pas porter l'été, mais que l'automne, je ressors. C'est tellement un plaisir de fleurs blanches, poudrées légèrement, poudrées par contre. Et c'est féminin, sensuel, le muscle est sensuel ici. C'est vraiment beau. C'est de l'osmanthus, c'est de la fleur d'oranger. C'est un beau mélange floral, musqué, poudré, de la mort. Oui, on peut le porter au travail. C'est super versatile. Jour, soir, partout, en tout temps. L'automne, cette température-ci, là, les 10-15 degrés, là, c'est parfait, 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 parfait. Ce n'est pas sucré, mais pas du tout, pas un poil. C'est un muscle dans sa perfection. Narciso Rodriguez for Her. Je pense que c'est mon préféré, Narciso. En deuxième position des Narciso, le Narciso eau de parfum. Celui-ci est parfait aussi pour l'automne, mais est plus soutenu, plus puissant que l'eau de toilette Narciso Rodriguez for Her. Celui-ci vient dans la bouteille blanche en cube. Et ça, ici, là, c'est un floral musqué très soutenu, très puissant, très épais. C'est très épais comme odeur. C'est vraiment, vraiment très, très bon en automne et à l'hiver, même. Il est très boisé. C'est le Gardinia à la rose dans notre tête qui est très puissant, très floral et dense. C'est des fleurs denses. C'est une rose blanche, une cendre ou quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, il y a le muscle. Et ensuite, il y a deux sortes de cèdre, si je ne me souviens pas. Mais la note de cèdre, les notes de cèdre dans les notes de fond ici sont superbes. Ça dure des heures et des heures et des heures et des heures. Ce parfum-ci est puissant et longue tenue à souhait. Et quand on se réveille le lendemain, on sent le cèdre encore. C'est sexy. Très, très beau. Ah! C'est très, très, très puissant, par contre. C'est très puissant. Donc, celui-ci peut être jour. Tu sais, pas si tu as mon travail à l'hôpital. Moi, je ne le porterai pas à l'hôpital le jour. Mais le For Her, oui. Celui-là, je le garde pour la maison ou le soir. Ensuite, on a mon éternel amour, mon Guerlain. Mon Guerlain est dans tous les listes. Tous les listes de tout le monde pour l'automne. Je les ai toutes écoutées en passant. Toutes les listes, toutes les personnes que je suis, même que je ne suis pas, les listes d'automne, je les ai toutes vues. Elles sont déjà toutes sorties. Hum, ça, c'est un délectable parfum vanille lavande. Bois, non, pas de bois. Fèves ton cas. Presque gourmand, mais pas tout à fait. Juste assez sucré, mais pas trop. Juste assez dense et poudré pour l'automne. Réconfortant. Un gros, gros chandail avec un col. C'est superbe. La longévité sur lui, sur moi, est très bonne. Six, huit heures peut-être, même. Et très, très bonne. Le jus est d'une couleur sublime. Mon Guerlain. Mon amour. J'y t'aime. Ensuite, un autre amour, mais rose. Une rose parfaite pour l'automne, un petit peu épicée, assez soutenue. C'est ma belle Stella, ici, de Stella McCartney. Ah! Tellement un beau parfum floral, rosé. C'est vraiment une rose. C'est pas la rose du matin. C'est pas une rose légère. C'est une rose un petit peu plus soutenue. Mais quand même un peu fraîche. Mais quand même un peu plus intense. Ah! C'est beau. C'est beau. C'est romantique. C'est floral. C'est rosé. Une rose d'automne. Une rose un peu plus soutenue. Ah! Elle est belle. Elle est belle, là, Stella. Elle est belle. Ah! Elle est belle. Ouf! Stella! Je l'aime. Je l'aime. Elle est très versatile. Elle pourrait être bonne pour le jour. Elle pourrait être bonne pour le soir. Stella est bonne n'importe quand. Stella est bonne n'importe quand. Mais il faut aimer la rose. Très rosée. Ensuite, un autre rosé. Mais rosé sucré, caramélisé. Mon petit élissable parfum rose couture. Rose caramel. Quelle belle bouteille que tu es. Hum! Francis Curdijan a tellement fait une belle job ici. C'est une autre toilette. Mais elle se comporte comme un autre parfum. Puis, le caramel vient la sucrer et vient la réchauffer, cette rose-là. La rose est moins présente longtemps que le caramel. Le caramel va rester là longtemps, 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 longtemps. Celle-ci, elle me fait tellement plaisir. Oh! C'est presque gourmand. Mais la rose vient balancer le tout. Donc, c'est pas nécessairement un gros parfum gourmand, trop sucré. Non! La rose et le caramel très bien balancés. Parfaitement. Ni l'un, ni l'autre. Too much. Juste parfait. Parfaitement parfait. Hein? C'est clair. Élissable. Rose couture. La longévité est quand même un bon 6 heures pour une autre toilette. Là, c'est excellent. L'autre autre toilette que j'ai aussi est excellente pour la longévité. Là, Narciso Rodriguez for her. J'ai un bon 8 heures. Avec ce parfum-là. Le musc. Oh! Mais ici, il n'y a pas de musc. Ici, il y a de sucré, caramel. Hum! Hum! Élissable. Le parfum rose couture, c'est vraiment un parfum qui n'est pas beaucoup... Qu'on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Il y a du patchouli dans lui. Tu vois le patchouli? Je ne le sens pas dans celui-ci. Bon. Tous les autres... Ah non! Sunshine Vibes. Ok! Sunshine Vibes est aussi versatile. Sunshine Vibes de Be Layered. Ça ici, c'est un parfum qui est inspiré du Sunshine Woman à mouage. Donc, il y a une note de tabac blanc ici. Et le tabac blanc est doux, mais avec de l'osmanthus. Et c'est un abricoté vanillé tabac. Mais le tabac est doux, doux, doux. Très délicat. Ce n'est pas un parfum délicat. Le tabac est délicat. Ça, c'est un parfum chaud, un parfum fruité, un parfum avec du tabac. Donc, le tabac, il donne une profondeur. Le jus est d'une couleur ambrée. Superbe! La longévité est superbe. Je n'ai jamais senti Sunshine Woman. Mais celui-ci, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ça, ça peut être Joe. Mais pas aussi versatile que le Narciso Rodriguez for her. Moi, je peux le porter au travail. Je travaille dans un hôpital. Lui, je ne pourrais pas. Ce n'est pas pour quand on va être proche, très, très proche des gens. Il faut être un petit peu plus distancé. Parfait! Parfait, là. Pour aimer le tabac. Le tabac ici n'est pas dense, sucré, masculin. Il est doux, il est délicat. Il est un peu sucré, mais pas trop. Sunshine Vines. On y va avec les parfums plus soutenus, maintenant. Plus soutenus, lui, Café Tuberosa de Atelier Cologne. Je vais l'enlever de sa boîte, bien sûr. Café Tuberosa. Hum, café. Café et florale tubéreuse. C'est un parfum légèrement sucré. C'est un café un peu sucré. Probablement sucré par le floral. La tubéreuse est assez proéminente, mais pas si féminine. Donc, je dirais que c'est entièrement un parfum unisexe. Le café est très proéminent. Il faut aimer le café. C'est, pour les amateurs de café, c'est un fantastique parfum. Je suis une grande amatrice de café. J'adore ce parfum. Il est chaud. Il est... Le floral est légèrement dense. Donc, ça vient compléter le café. Et il est vraiment... Le floral est vraiment 50-50 avec le café. Le floral ne le prend jamais complètement le dessus. Donc, toujours bien balancé. C'est parfait pour l'automne. C'est assez soutenu. C'est... Ça pourrait même être un parfum de soirée. Tout dépendamment de nos goûts. Moi, je trouve qu'il est assez versatile pour jours et soirs. L'ongévité est excellente pour un atelier colonne. Je pense que j'ai eu entre 6 et 8 heures de longévité. Et je mets à peu près 5 ciprés. Quand je parle de longévité, c'est avec à peu près 5 ciprés. Je suis pas mal constante là-dessus. Ça arrive que j'en mets plus, mais sur seulement certains parfums spécifiques. Et puis... Donc, ça, c'était Café tubérosa. Ça, c'est un grand coup de cœur, le 7 automne. Un grand coup de cœur. J'adore le café. Ensuite... Mon adoré Zara Rich Warm Addictive. Ça, c'est mon deuxième parfum avec du tabac dans cette liste. Je pense qu'il n'y a pas d'autre tabac dans cette liste. Non. Ça, c'est tabac, miel, noix de coco. Je pense qu'il y a une note d'alcool comme le rhum ou quelque chose comme ça. C'est sucré. C'est noix de coco. C'est tabac léger. C'est très léger. C'est une autre toilette. C'est très unisexe. N'importe qui peut porter ça. Mais il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup. Ça me dérange pas que la longévité soit pas bonne. J'ai un 4 heures avec ça. En en mettant des tonnes sur mes vêtements et tout et tout. Donc, ça en prend beaucoup. La longévité est pas bonne, mais je suis prête à me sacrifier et à traîner le flacon pour m'en remettre. Parce que j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. S'il sortait une version plus concentrée, plus intense, je l'achèterais tout de suite. Ah, c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Vraiment, c'est un marketing masculin, mais je dirais que c'est à 100% unisexe. Rich, warm, addictive. Ensuite, l'alique, le parfum. Mais ça, mes amis, ça sent la fève tonka avec un twist de vert dans les notes de tête. Mais le vert s'en va. Donc, le vert est une note de feuille de baie, en anglais. C'est baileaf. La feuille qu'on met dans les sauces à spaghettis. OK? C'est ça. Mais je trouve que c'est éphémère comme verdure, comme note verte dans ce parfum-ci. La note est éphémère, puis ensuite, ça devient un vanillé fève tonka dense, sucré sur la peau. Ça a une densité et une longévité assez intense, même si le sillage n'est pas si fort. Vraiment, j'ai été impressionnée. Je ne pensais pas l'aimer. Je pensais que le patchouli allait me déranger. Le patchouli, ici, ne me dérange pas. Il est discret. Il est frais, même. Il est plus sucré que d'autres choses. Et il fait juste ajouter pour la longévité, je pense bien, parce que je trouve la longévité très bonne. Alors, Lalique, le parfum m'a beaucoup, beaucoup surpris. Je l'ai réessayé récemment parce que je l'avais acheté au printemps et c'était vraiment pas le bon temps. Cette bouteille est énorme. Elle est très, très lourde. C'est une arme destructive. Et l'odeur, vraiment, m'a surpris. J'aime beaucoup et je vais le porter beaucoup cet automne. Et vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payé 25$. Très, très belle bouteille, aussi. Le couvercle. Je ne sais pas si on voit, mais elle a une dame. C'est un visage sculpté. C'est l'icône de Lalique. Très, très beau. Très, très beau. Ne désespérez pas, il en reste juste deux. 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 Ouais. OK. Donc, le prochain, je viens juste de faire une revue sur ce parfum-ci. C'est Jean-Paul Gauthier Essence de parfum. Le classique Essence de parfum. Le beau buste, comme ça. Et c'est un délectable fleur d'oranger, crème fouettée, avec un petit zeste de gingembre dans le début, là. Très puissant. Très puissant. Très, quand même assez sucré. La fleur d'oranger est le style à être un peu raisin au début. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur. C'est un parfum monstre. Je le trouve intense. Je le trouve peut-être un petit peu mieux pour le soir. Ouais. Le soir. Moi, je dis. Moi, je pense. C'est... C'est fabuleux. Si ça vous intéresse de voir ma revue, je vais la mettre dans la barre d'infos. Parce que j'en ai parlé presque dix minutes dedans. Et finalement, la cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday. Armaf Club de nuit Intense Woman. Dans sa boîte. Dans sa boîte et dans son packaging superbe. Alors ça, là, c'est... Ça sent l'alcool dessert. Ça sent alcoolisé dans le sens boisson alcoolisé. Un petit peu un fruit confit. Peut-être une cerise. Ou quelque chose de sucré de confit. De sirupeux. Un sirop. Hum. Sucré chocolaté. Il y a un patchouli qui s'installe après plusieurs heures. Un bon six heures. Le patchouli s'installe sur la peau. Mais avant ça, je ne le sens même pas. C'est un patchouli qui est chocolaté. Donc, c'est superbe. C'est superbe. Ça m'a surprise vraiment. Ça, ça a été une surprise. Une grande surprise. Une grande surprise. Avez-vous compris que c'est une surprise? Je vais leur dire que c'est une surprise. Et c'est une grande surprise. Hein? Une grande surprise. Et que c'est une grande surprise encore plus que je l'aime. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'est... C'est un intense odeur. C'est puissant. C'est très soutenu. C'est vraiment... C'est un parfum de soir. À moins que tu aies une badass. Puis là, tu l'assumes le jour aussi. Puis tu n'es pas une job de bureau très serrée avec les autres. Si c'est ton cas, je t'en vis beaucoup. Donc ça, c'était mes 13. Mes 13 parfums d'automne. J'espère que vous avez aimé ma sélection. J'espère que ma sélection n'est pas trop... n'est pas trop typique. n'est pas trop prévisible. Il y en a qui sont prévisibles. Notamment le Mont-Guerlin qui est sur la liste de tout le monde. Écoute, je ne sais pas sinon. Peut-être le Narciso. Le parfum. Sinon, dites-moi ceux qui sont trop prévisibles. Sinon, dites-moi si vous en avez, vous, des parfums d'automne qui ne sont pas sur ma liste. Je suis toujours intéressée de partager avec vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501